En rectangle, bien contenu par Romé, il attend du soutien, le voilà, attention à ce centre, il faut se dégager, ça passe devant tout le monde, heureusement. Ourega va pouvoir dégager, Dylan Suray, contrôle, un peu seul pour l'instant, c'est bien joué Ourega, c'est bien parlé sur le flanc. Suray part devant lui, on va tenter la longue passe, c'est bien vu, le but, et voilà l'ouverture du score virtonnaise, il n'y a absolument pas de hors-jeu de Mayrande Almeida. Mais quelle passe astucieuse d'Ourega qui a vu débouler d'Almeida sur la gauche, complètement seul, qui trompe Bernardo. Première occasion de la partie et ouverture du score virtonnaise après trois minutes de jeu. Voilà qui va plaire aux quelques virtonnais qui ont fait le déplacement. Cofran, Porte-Biz, neuvième minute de jeu, Liard ou Camargo, c'est finalement Camargo, ça prenait la direction du but en tout cas. Valette a préféré assurer. On va chercher Simon, ça passe, la frappe de Suray, elle passe à côté. La réaction, dix secondes après le coup franc des virtonnais. C'est bien joué ce moment, il est tout seul, il se met en position, trappe ses buts ! Et c'est magnifique de la part de Mamadou Diallo. Il ne s'est pas posé de question, il a vu le trou au milieu de la défense de Virton. Et l'égalisation qui tombe à la treizième minute de jeu. Cette frappe est super banolesse, aucune chance à Baptiste Valette. Jérôme Simon, le relais. Il y a un appel d'Ourega dans l'axe, il n'y a pas de hors-jeu d'Almeida. La frappe, le deuxième et l'arrêt de Bernardo. Ce sera un coup de coin le premier pour Virton dans cette partie. Et on récupère le ballon. Portier de Virton, Franckard. On cherchait Ourega, ce n'était pas très précis. Franckard à nouveau vers Simon. Ça arrive, Simon qui décale. Ourega préfère prendre son temps, centré en deux temps. Ce but, ça non ! La claquette du portier Bernardo. Et bien Ourega qui a failli surprendre. Reprendre Tubiz. 38 minutes de jeu, coup franc très bien placé. Bon Virton d'Almeida. Et ce but, non ! La deuxième, la tête passe au-dessus finalement. L'intervention de Bernardo. Que l'on revoit sur ce coup franc d'Almeida. Un Virton aurait pu, ces dernières minutes, reprendre l'avantage dans cette partie. Ourega, hors-très. L'esquoie, il est bon ce centre. D'Almeida, ça passe au-dessus. Et bien, cette fin de première période aura clairement tourné à l'avantage de Virtonnet. Au niveau des occasions. Liard, Valenciennes, Di Stefano. Il a de l'espace, rentre dans le jeu. Le remplaçant de Gros Perrin, sorti sur blessure en première période. Keïta, il se quitte parlie au bout. Et la sortie va être la première intervention du portier de Virton dans cette deuxième période. Liard, Keïta. Une glissade de Blaise au plus mauvais moment. Et Valet attentif, parce que ça aurait pu être un but gag. Cette action que l'on revoit. Valet qui était bien placé, heureusement. 50 minutes dans cette partie. Mais c'est quoi ? Il ne passe pas. Keïta avec Laurent. Mégane Laurent sur la droite. Il provoque. Oh, la passe pour Keïta, elle est belle. Le but ! Et Valet en deux temps. Il s'était couché, le portier Virtonnet. Mais il a dû se reprendre à deux fois. Et ça commence à chauffer pour l'instant devant la cage du portier français. Bah, il est tout seul. On a encroché les mille francs-cars. On s'est bien joué ce mouvement. On ne s'est pas trop compris. Est-ce qu'on peut aller chercher quelque chose en contre ? Il y a Auriga tout seul sur la droite. C'est très bien vu de la part d'Odo Almeida. Auriga, il a du champ. Il peut rentrer. Ce Ray est hors-jeu. Attention, Auriga. Il n'a qu'à frapper. Le but ! Oui ! Non, juste à côté. J'ai cru au but. Quelle occasion pour Virton. La première en seconde période. On approche de l'heure de jeu. C'est le réveil dégommé. On va le voir dans les prochaines minutes. Camargo. Et Laurent. Avec Keïta. Laurent. Attention à Diallo. Il ne faut pas qu'il se retourne. On l'a vu en première période. La frappe de Camargo. Ouh ! Il y a Auriga là. Non. Et Keïta. En retrait. Diallo. Et quel arrêt là. De Blaise. Deux fois. Guy Blaise. Bien sur ses appuis. On revoit. Très précieux. Le défenseur central. Virtonnet. Sans quoi. C'était 2-1. Camargo. Sur cette longue balle de Camargo. La relance. Et il s'est fait prendre le ballon facilement. Simon. Attention à Diallo. On l'a vu tout à l'heure. La frappe. Et Valette attentif. Il ne faut pas laisser d'espace à ce Mamadou Diallo. 78ème minute de jeu. Écoute quoi. Virtonnet. Et si Virton allait marquer son petit but. Oh ! La frappe était belle de Romé. Et détournée par le portier. Bernardo. Et si Virton allait marquer son petit but finalement. C'est pas impossible. Il est tout seul. Il ne faut pas le laisser frapper. Diallo. Ouh ! Si Diallo y avait cru. Attention à cette frappe d'Henri. Il vient de monter au jeu. La première de ce joueur. 80 minutes. Mais c'était pas assez dangereux pour inquiéter Valette. La Valette va chercher Nbupa. Il parvient à la trouver. De Almeida. Il n'y a pas d'orgeux. De Almeida n'a qu'à la mettre au fond. Oh ! Il la rate. Ce qui est l'occasion pour De Almeida. Ce ballon devait terminer au fond. Il était plus dur à mettre au-dessus que dedans. Il pourra s'en vouloir. Si Virton. D'aventure repartait d'ici. Sans aucun point. Bas. Il y a Henri qui va s'essoler sur la droite. On préfère passer Bornax avec Mégane Laurent. Liard. Il ne faut pas laisser frapper Liard. Et ça passe au-dessus. Heureusement. Pour aller gommer. 3 minutes encore à jouer dans cette partie. Tubiz. Dans le ton additionnel. Peut-être la dernière occasion de cette partie. Et c'est Camargo qui va se charger de la beauté. C'est pas mal beauté. Attention. Et Gromé. Cette partie n'est pas terminée. Thiam. Il est parti Thiam. A toute vitesse. Ça pourrait être un contre. Assassin pour les Virtonais. De Almeida. Il laisse aller. Mbuba. Mbuba. La passe pour Surailly. C'est trop long. Surailly. Le gardien est battu. Bernardo. Mbuba. Non. Et puis ça revient. C'est Surailly. La balle de match. Et finalement. Ce sera un coup de coin. Et voilà. Coup de coin. Il n'a rien donné. Cette partie est terminée. C'est pas un mauvais score. Quand on sait que Tubiz avait remporté ces 3 premiers matchs. Mais les Virtonais pourront tout de même nourrir quelques pecs.